et bonjour youtube j'espère que vous allez bien ici le surfeur on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur world warship afin de vous parler d'une chose très attendue pour la plupart d'entre vous et j'en ai souvent parlé aussi dans mes vidéos en m'étant parfois trompé sur le moment où cet événement arrivé c'est le moment pour vous joueurs débutants ou joueurs free to play ou free to play friendly d'éventuellement mettre des sous sur le jeu pas grand chose si vous aimez le jeu et ça sera extrêmement vantageux pour vous et je vais bien sûr parler du compte premium mais pas seulement si la vidéo vous a plu et que vous aimez la plupart de mes vidéos comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air des petits commentaires pour le référencement ça coûte rien mais ça m'aide énormément sur l'algorithme youtube à référencer mes vidéos à vous abonner à activer la petite cloche à partager à vos amis si vous trouvez ma chaîne utile voilà petit instant promotionnel terminé on va attaquer tout de suite c'est cet événement là donc vous l'avez probablement pas raté si vous vous êtes connecté au jeu bien sûr cette vidéo est tournée le 23 décembre 2022 et nous sommes du coup le premier jour de ces fameuses offres que parfois j'ai stipulé qu'elle pouvait arriver au black friday dans d'autres vidéos pour les avoir écouté je parlais de noël ou du premier de l'an bon voilà c'est officiel c'est maintenant et vous pouvez le voir du coup dans la boutique premium mais pas seulement dans l'actualité si vous voulez acheter du compte premium en ce moment il est voilà vous pouvez avoir une offre ici spécifiquement ces deux offres là pour moins de 40 euros vous avez un an de compte premium et très franchement ça vaut le coup voilà au lieu des fameux presque 80 euros habituel et c'est le seul moment de l'année où vous aurez cette offre voilà donc j'aurais tendance à vous dire à ne pas la louper vous allez peut-être parfois me demander qu'est-ce que vaut cette offre qui est à côté pour le double du prix avec aussi un an d'abonnement et quelques bonus très clairement pour moi ça ne vaut pas du tout le coup il vous donne 65 bonus à bleu donc c'est des bonus intéressants mais 65 de chaque pour l'équivalent de 45 euros à mes yeux c'est de l'escroquerie n'allez surtout pas là dessus ce genre de bonus au fur et à mesure du temps vous allez en gagner naturellement et de toute façon tant que vous êtes débutant je le répéterai jamais assez mais n'utilisez pas ce genre de bonus économique pour augmenter pour augmenter votre progression faites-le uniquement lorsque vous vous sentez bon et suffisamment à l'aise avec un navire vous l'activez uniquement en partie aléatoire et essayez de faire un maximum de performance dans la partie pour que ces bonus soient rentabilisés autrement ne les utilisez pas surtout pas en coopération parce que les parties coop ne rapporte enfin rapporte beaucoup moins de récompenses qu'une partie aléatoire voilà donc ces bonus là à conserver précieusement et enfin pour le peu qu'il y en a très sincèrement 45 euros non non et non mais ce bonus là pour le coup pour 40 euros à l'année voilà c'est une fois par an vous l'achetez une fois à savoir que si vous êtes assidu après dans le jeu vous allez gagner de temps en temps un petit jour premium par ci dans les actualités un petit jour premium par ci en regardant les lives twitch sur world warship un petit jour premium par ci en allant sur la stress test sur la bêta test pardon qui d'ailleurs à ce jour est ouverte et on peut gagner beaucoup de récompenses et c'est très avantageux pour les débutants mais pas que moi j'y vais constamment parce que ça rapporte des jours premium des doublons des points de communauté et ça me permet d'acheter des navires premium donc n'hésitez pas à aller sur cette public test mais ça demande d'avoir beaucoup de stockage sur votre ordinateur parce qu'il faut installer un deuxième client bon à ce sujet je vous ferai un petit épinglé à droite qui vous redirigera vers ma vidéo où je parle effectivement du serveur test et je vous mettrai un timelapse dans cette vidéo pour que vous puissiez le retrouver facilement voilà donc je voulais particulièrement vous parler de ça de ce bonus là qui a été mis et qui va durer probablement jusqu'au premier de l'an et sera retiré à la suite donc c'est le moment de faire les seules et uniques dépenses que j'encourage les joueurs à faire quand vous aimez le jeu le bonus premium est très important j'en parle beaucoup dans mes vidéos tuto ultime donc pareil je vous ferai un petit épinglé qui vous redirigera vers ce genre de vidéo pour pas faire non plus une vidéo trop longue ça vous permettra de savoir de quelle vidéo je parle bien entendu de faire un petit clic droit activer dans un nouvel onglet et d'aller la consulter plus tard le bonus premium pour faire un résumé ça vous donne 80% de ressources supplémentaires de tout ce que vous pouvez gagner en partie c'est à dire l'xp de bateau les crédits que vous gagnez l'xp libre l'xp de commandant d'élite etc etc ça vous donne vraiment un bonus non négligeable pour vous aider dans votre progression voilà donc ça c'était le premier point dont je vous souhaitais vous parler toujours pareil si vous découvrez cette vidéo que c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne avec cette vidéo n'oubliez pas en description je vais vous mettre tout un tas de liens pour vous aider à débuter que ça soit le discord de la communauté française qui vous permettra de trouver un clan puisque ce jeu se joue quand même avec un clan et le clan apporte énormément de bonus pour votre progression ça va réduire le coût d'achat des navires ça va vous donner plus de ressources au delà du fait que vous allez pouvoir échanger avec des gens qui pourront vous aider à vous améliorer dans le jeu et ça rend quand même le jeu plus sympa de jouer à plusieurs je vous mettrai aussi en description un lien pour le wiki du jeu je vous mettrai mon propre discord si vous souhaitez venir me poser des questions ou vous pouvez le faire dans l'espace commentaire ce sera tout aussi bien je lis absolument tous vos commentaires et je réponds à absolument tous les commentaires donc n'hésitez pas je suis là pour vous aider si vous débutez le jeu avec cette vidéo ne le faites surtout pas sans être parrainé il faut le faire avant les 15 premières parties ou si vous êtes un ancien joueur qui revient après 90 jours d'absence je mettrai en description le lien de mon lien de parrainage je vous ferai aussi un petit épinglé en haut de vidéo pour vous rabattre vers une vidéo qui vous parle de tous les avantages du parrainage qui est à mes yeux quelque chose de vraiment indispensable lorsque vous débutez ça vous apporte beaucoup de choses qui vont simplifier votre progression donc à ne pas rater et si vous avez commencé un compte où vous avez très peu de ressources dessus vous avez fait peut-être quelques bêtises en ayant consulté ma vidéo vous vous en rendez compte je vous encourage à recommencer un compte à zéro avec le lien de parrainage que ce soit le mien ou celui de qui vous voulez d'un ami n'importe qui attention à condition que vous n'ayez pas trop progressé et que vous n'ayez pas fait de dépendre sur votre compte bien entendu tout est à avoir et c'est pas une obligation il faut faire ça intelligemment ensuite on va aller faire un petit tour dans la boutique premium pour vous expliquer des petites choses qui ont été mises en place par exemple là ils ont mis pour Noël tout un tas de récompenses en participant à un événement la seule chose qui à mes yeux est intéressante de prendre c'est la parure festive donc économisez vos sous enfin vos petits jetons pour acheter uniquement ces coffres pourquoi ? dedans vous avez une chance d'avoir des bonus économiques en fait ces bonus économiques ont pour but de rendre votre navire gratuit que vous avez obtenu en branche standard de le rendre au premium d'une certaine manière c'est à dire qu'il va avoir des bonus comme vous pouvez le voir c'est écrit XP de navire plus 50% XP libre plus 50% etc etc donc ça s'applique sur un navire et c'est permanent vous pouvez plus changer de navire après donc bien entendu le faire sur des navires que vous êtes sûr qu'il soit performant et que vous allez jouer histoire de pas le gaspiller mais en gros voilà de temps en temps les développeurs mettent de plus en plus en place ce genre de choses qui permet de transformer un navire gratuit en navire premium ce qui est très intéressant pour la progression bien entendu aussi n'hésitez pas toujours à aller voir ce qu'il y a dans l'actualité donc bien sûr l'actualité nous parle comme je vous l'ai dit des fameux 50% sur les un an de compte premium qui est très intéressant mais pas seulement ils nous ont aussi offert des coupons comme vous pouvez le voir un coupon de réduction de 25% 20% 15% 10% sur l'achat de navires en doublon bon là ça sous-entend qu'il faut acheter des navires en doublon et je vous ai malheureusement toujours pas fait de vidéo pour le moment sur à mes yeux les meilleurs navires achetables en doublon en doublon mais ça va venir les meilleurs navires achetables en charbon etc histoire de vous permettre de faire des choix en attendant si vous souhaitez faire des dépenses et acheter des navires exprimez-vous en commentaire posez-moi les questions je vous répondrai et je orienterai ma réponse très personnalisée en fonction de chacun de vous en fonction du navire des types de navires que vous aimez jouer si vous souhaitez dépenser des sous chose que j'encourage pas forcément non plus mais pour ça il faut avoir acheté des doublons et avoir des doublons à dépenser voilà mais ils nous ont mis des petits coupons comme ça qui sont intéressants ils en font de temps en temps normalement c'est un tous les 6 mois et là pour les fêtes ils nous en ont mis plein voilà donc ça peut être intéressant voilà pour ce qui était de ça bien entendu la public test qui est sortie et qui est jouable depuis hier donc moi j'ai pas encore mis les pieds dessus mais je vais y aller très très vite pourquoi excusez moi j'ai fermé sans faire exprès cette petite chose donc je vais y aller parce que comme vous pouvez le voir il y a deux phases la phase 1 nous rapporte ça et la phase 2 nous rapporte la même chose donc si vous faites 250 XP de base en aléatoire ou en cop vous avez 100 jetons de communauté qui vont être rapatriés sur votre compte principal à la fin de la bêta test bien sûr vous pouvez si vous jouez 5 batailles à bord de ces deux navires là avoir 200 jetons de communauté supplémentaire si vous remportez une victoire de bataille classée ou dans une ligue argent dans la ligue argent pardon 500 points de communauté supplémentaire si vous remportez une victoire en bataille classée de ligue or un conteneur tactique spécial donc ça c'est un conteneur qui contient un jour premium que vous le sachiez si vous jouez 5 batailles en escorte de dirigeable c'est en gros c'est la primeur on va le ravoir dans le jeu on l'a déjà eu c'est un mode de jeu sympathique où il faut escorter un dirigeable un peu pour ceux qui ont la référence à la Team Fortress ou à la Overwatch voilà et en fonction des points que vous faites il y a 1000 jetons de communauté à récupérer pareil si vous faites 5 faits d'armes dans n'importe quel type en division donc c'est bien d'y aller avec des copains 500 jetons de communauté supplémentaire remporter de bataille en bagarre ou infliger 150 000 points de dégâts en sous-marin 450 jetons de communauté ben voilà en gros en allant sur le serveur test en faisant quelques missions comme ça vous pouvez remporter tout un tas de jetons de communauté comme ça qui sont particulièrement intéressants à la longue quand vous les cumulez ça vous permet d'aller du coup dans la boutique communauté navale qui est ici dans l'armurerie et vous pouvez voir tout ce qu'on peut acheter j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet aussi donc je vais pas non plus trop m'étaler mais le plus intéressant à acheter c'est les navires de rang 5 ou plus éventuellement les super conteneurs et le reste y'a rien d'intéressant si peut-être les conteneurs de stations de recrutement vétérans tout le reste c'est franchement pas terrible après vous faites ce que vous voulez voilà moi personnellement je sais que j'achète beaucoup ces conteneurs là parce que je suis un collectionneur et que je souhaite avoir tous les navires du jeu tous les navires du jeu qui sont obtenables dans les conteneurs de noël sachant qu'il y a plus de 170 navires dans les conteneurs de noël et comme dans les conteneurs de noël y'a plein de navires que je souhaite pas avoir j'essaye de les obtenir au fur et à mesure soit en achetant en charbon soit en achetant ces conteneurs là mais ça c'est juste dans une optique de collection sachant que plus de 95% de mes navires je les joue pas voilà c'est juste qu'il y a des navires que je recherche dans les conteneurs de noël et pour être sûr de les avoir il faut que j'ai un maximum de navires qui sont déjà obtenables dans ces mêmes 10 conteneurs de noël et voilà bon je vais pas m'étaler là dessus j'en ai aussi parlé dans une autre vidéo sur la vidéo spécifique aussi aux conteneurs de noël voilà dans l'armurerie comme d'habitude n'hésitez pas à aller chercher les bonus quotidiens gratuits qui sont ici tout en bas lorsque vous êtes sur l'étoile vous allez pouvoir aller chercher les miracles du nouvel an ils font ça très régulièrement voilà et qu'est-ce que je peux vous dire sur cette fameuse offre qu'ils ont mis là actuellement ils font ça régulièrement à mes yeux c'est de l'escroquerie aussi dépenser autant de doublons pour avoir que ça là c'est vraiment du gaspillage à mes yeux je ne vous encourage même pour moi faut pas aller chercher ça quoi faut pas y aller il y a bien plus intéressant et les histoires des coupons bien sûr dont je vous ai parlé tout à l'heure on les retrouve ici voilà tout en haut de votre écran lorsque vous êtes dans l'armurerie vous avez petit onglet coupons ils vous en font régulièrement il y a des coupons qui sont renouvelés tous les mois il y en a tous les 2 mois et certains tous les 6 mois et celui de tous les 6 mois c'est celui pour avoir une réduction en doublons de moins de 5% moi je ne les utilise pas parce que mes doublons je les conserve précieusement dans l'optique d'avoir tous les navires du jeu en achetant des conteneurs de noël mais pour un joueur standard ça peut être très intéressant d'utiliser ce genre de coupons pour aller chercher des navires très intéressants en doublons comme je pense spécifiquement à quelques navires alors après ça dépend de ce que vous aimez jouer mais il y a de l'Atlanta qui est fabuleux pour son tiers il y a le massage aux 7 non le massage aux 7 on peut l'avoir que durant les black friday enfin bon il y a quelques navires comme ça qui sont très intéressants en doublons donc ça peut valoir le coût en fonction de ce que vous aimez jouer d'aller utiliser ces coupons là pour payer moins cher bien sûr en doublons donc on peut aller voir ça si vous allez dans l'armurerie sur les navires et que vous allez ensuite sur doublons par exemple moi je vous parlais de l'Atlanta je crois que c'est un tiers 7 je ne l'ai toujours pas d'ailleurs voilà admettons je voudrais acheter l'Atlanta c'est quand même 9300 doublons si je clique sur acheter que j'utilise le coupon et bien il me coûte plus il me coûte seulement moins de 7000 doublons grâce à ce coupon voilà c'est des choses qui peuvent être intéressantes lorsqu'on cherche un navire en particulier voilà j'espère que cette visée d'eau vidéo vous aura été utile c'était histoire de faire un petit point actualité mais surtout pour le compte premium qui arrive une seule fois par an cette réduction de 50% sur le premium c'est une seule fois par an donc pour ceux qui dépensent très peu de sous dans le jeu voire pas du tout c'est le moment éventuellement d'aller acheter ceci n'oubliez pas de vous parrainer si c'est pas le cas c'était le surfeur pour vous servir à très bientôt passez d'excellentes fêtes ciao ciao